Bonjour Jean-Marc Guillou. Bonjour. Ça doit te faire drôle de revenir à Angers, enfin très l'Asie précisément. Oui, ça me fait drôle ça. J'ai des souvenirs qui remontent, mais ce n'est pas désagréable. C'est le début de ta carrière professionnelle. À Angers, oui, c'est le début de ma carrière. Mais bon, ce n'est pas mes débuts du foot. Non. Il y a longtemps que j'avais débuté. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Tu reviens pour une occasion qui est assez sympa. C'est un tournoi vraiment qui était en quelque sorte un hommage que tu fais à Régis Lagasse. Oui, oui, oui. Faire en sorte que les gamins français et européens puissent profiter des leçons de gamins d'Afrique. C'est un peu le monde à l'envers, mais ça fait du bien. C'est vrai qu'on a tendance à considérer que la formation est une affaire presque française, en tout cas européenne. Et en fait, tu as démontré au fil des années qu'il y avait à apprendre d'ailleurs, mais notamment d'Afrique. Et je pense que ça va continuer encore pendant pas mal de temps parce qu'il y a quand même beaucoup de... Là, d'abord, l'Afrique est appelée à devenir beaucoup plus peuplée. Si on écoute ce que disent les gens qui font des études là-dessus, l'Afrique sera le continent le plus peuplé et ça va dépasser l'Inde et tout ça. Donc il y aura de quoi faire. Il y a plus qu'un potentiel en Afrique. Il y a carrément des choses réelles qui se passent là-bas. Oui, il y a vraiment des choses qui se passent. Et puis, il y a beaucoup de gens qui, quand même, créent des académies en Côte d'Ivoire. Il y en a déjà quelques-unes. Il y a Marco qui a une académie. Il y a la nôtre. Il y a Ivoire Académie. Et il y a Facori qui va faire aussi une académie parce qu'ils ont des moyens. Il a des moyens de faire ça. Et puis, il y a Germigno que j'ai eu dernièrement et qui m'a dit que... Joueur que tu as envie de faire une académie aussi. Ancien joueur que tu as formé. Et puis, il y a eu Capo aussi. Il y a eu Capo. Qu'est-ce qui m'a parlé ? C'est toi qui m'a parlé de Capo qui s'est lancé aussi. Même s'il n'a peut-être pas trop de moyens, peut-être que les moyens vont venir. — Et cette tendance, elle est généralisée en Afrique ? Il y a de plus en plus d'académies ? — Alors elle est généralisée en Côte d'Ivoire. Je dirais qu'elle est même plus que généralisée parce qu'en fait, il y a trop d'académies. Il y a un mélange des genres, quoi, je veux dire. Moi, je pense qu'il faut qu'on, nous, on fasse une association, qu'on crée une association qui regroupe ces académies, les académies qui soient, qui respectent un cahier des charges et qui soient capables de financer au risque d'avoir des dettes. Tu vois ? Parce que nous, on n'a jamais eu vraiment de dettes, mais bon, quelques fois, on était au bord de... au bord de dettes, quoi, tu vois. Et puis maintenant, ben, on est une société qui est florissante, je dirais, et qui va continuer encore pendant quelques années. Moi, je ne sais pas combien de temps je serai là encore. Mais j'espère bien aller jusqu'à 90, mais on verra. On verra. Peut-être que... De quel âge, toi ? 60. 60. Ah oui, ben, disons, ça fait 17 ans après moi. Eh oui. Tu vois, tu as un peu de temps, quand même. J'ai un gros potentiel. Comment tu vois l'avenir des académies ? Alors, j'entends ton projet de les rassembler. Je ne sais pas si ce sera facile, sûrement pas. Non. Mais comment tu vois l'avenir, en fait ? Mais c'est utile de les mettre sous une même bannière et faire des compétitions entre nous. Ah. Et faire non seulement des compétitions, mais avoir des régimes qui permettent à certains d'entre eux d'avoir un actif joueur. Un actif joueur qui sera considéré comme vraiment un actif, quoi. Je veux dire. Et ça, il faut mettre simplement une règle et puis une règle en place. Et je pense qu'on peut créer des actifs et on peut créer aussi des... des académies qui ne se font pas voler par des agents un peu véreux qui vont voir... Il est arrivé à Marco. Tu sais, le gars qui est parti ? Ouais. Ben, Marco, par exemple, bon, il s'est fait voler carrément avec la complicité d'un club moldé, pour ne pas le nommer, mais... Et qui ont pris un joueur avec... en ayant subordonné les enfants, les parents du joueur. Tu vois ? Et ça, c'est pas possible. Il faut mettre des règles qui soient vraiment... Faire en sorte qu'il soit impossible. Alors nous, on a fait un contrat qui spécifie que si le joueur s'en va sans notre accord, eh bien, il doit payer tout ce qu'il n'a pas payé avant parce qu'il y a une créance. On prend tout en charge. Mais chaque année, ils ont une créance vis-à-vis de nous. Et si, à un moment donné, ils ne font pas ce qu'ils doivent faire, c'est-à-dire qu'ils essayent de voler l'académie, hop, on sort les créances. On sort la créance. Et ça marche ? On ne l'a jamais fait. C'est jamais arrivé, encore. Et on ne l'a pas fait. Mais on a eu des fois des joueurs qui sont partis comme ça avec des agents. Adama Traoré, par exemple, il a vendu le joueur à Lille. Et Lille, après, a vendu ce joueur pour 10 millions. Et nous, on n'a jamais rien touché là-dessus. On n'a jamais rien. Même pas les mécanismes de solidarité parce qu'on n'était pas d'accord. Et donc, c'est arrivé une fois. Mais bon, on n'avait pas ce type de contrat. C'était tout à fait au début. Adama Traoré, c'était un des joueurs très bons du Mali. Et à l'époque, on n'avait pas trouvé ce moyen. Mais bon, je pense qu'il y a d'autres moyens, peut-être plus. Mais là, il faut que la Fédération soit mise dans l'obligation de faire ça. Parce que la Fédération, on va dire à la Fédération, nous, on veut faire des championnats, mais on veut être un projet pilote. C'est-à-dire que, par exemple, on fait un championnat entre nous. La règle, c'est s'il y a trois buts d'écart, tu as le bonus et l'autre, on le malus. Ça, c'est parfait. Parce que c'est intéressant pour le public, tu vois. Et c'est intéressant pour les équipes, pour les faire jouer jusqu'au bout. Une équipe qui est menée 2-0, l'autre, il veut mettre le troisième but pour prendre le troisième point. Mais bon, l'autre, elle ne veut pas prendre le troisième but. Et donc, ça fait... C'est... Le match prend de la valeur, quoi. Tu vois ? Là, l'idée de faire trois points, un point et zéro, c'est une idée complètement nulle, quoi. Totalement nulle. Et qui, pourtant, existe depuis 30 ans. Non, pas... Il y a 30 ans. Ah oui, déjà. 30 ans de conneries. Alors, il y a des matchs qui veulent 2 points, quand d'autres en valent 1. Tu vois ? Bon, c'est pas normal. C'est pas normal. C'est n'importe quoi. Revenons sur le but de cette association, en fait. Oui, oui, oui. Parce que le premier, je le comprends complètement. C'est-à-dire, le premier but, c'est en fait que vous organisiez quasiment vous-même un championnat, en quelque sorte. Oui, oui, oui. Parce qu'on organise un championnat, qu'on soit un projet pilote avec ce que je viens de dire, plus un arbitrage vidéo, et pas des arbitres sur le terrain. Un arbitre sur le terrain et un arbitrage vidéo, vraiment, qui décide. L'arbitre sur le terrain, il fait ce que l'arbitre vidéo décide. Voilà. Voilà. Ça, c'est... Ah, parce que tu ne peux pas... On sait tous que les arbitres sont tous corrompus. Chez nous, là-bas, mais en Afrique, ils sont tous corrompus. Ils sont tous corrompus. Et ils peuvent les corrompre. Par exemple, le club de... Je ne sais pas... Il y a des clubs qui sont capables de gagner des matchs, ou qui sont capables de corrompre un arbitre pour pas qu'une équipe gagne. Tu vois ? Et donc, c'est... C'est la foire d'empoigne. Donc, si maintenant, tu as des arbitres vidéo, ils ne peuvent plus. Parce qu'ils ne les connaissent pas. Et si l'arbitre vidéo est corrompu ? Non. Non. Bah, s'il est corrompu, il est... Il est... Parce qu'il est moins bien payé, mais il gicle. Il gicle. Et c'est facile de voir s'il est corrompu. Tu regardes le match, avec deux ou trois personnes qui connaissent le foot, et qui disent, t'as fait une erreur. Deux erreurs. Trois erreurs. Toujours dans le même sens. Bon, les gars, tu vas te reproposer. Tu vas te remettre. La prochaine journée, t'es pas là. Tu vois ? Et le mec, s'il gagne bien 5 minutes, il va pas... Il va pas... Mais de toute façon, il est incorruptible. Parce que 5 minutes avant le match, c'est pas quel match il va arbitrer. Ah oui. Et comment tu veux qu'ils corrompent ? Ils sont dans la merde, t'as. Et l'arbitrage vidéo, c'est ça pour moi. Pour l'Afrique, c'est la meilleure idée. Mais c'est une idée générale, pour l'ensemble des compétitions, ou c'est une idée pour ce que tu appelles de tes voeux, c'est-à-dire un championnat des académies ? Qu'on va faire. On va former nous-mêmes les arbitres vidéo. Tu vois ? Pour faire ce projet, et faire en sorte que, après, bah, ça fait... Ça gagne du terrain, et puis ça contamine... Contaminer en biens, je veux dire. Ça contamine tous les trucs de Côte d'Ivoire, que la FIF soit contaminée. J'espère. Mais ça va être dur, parce qu'il y a les tricheurs qui ont du poids, là-bas. Et ça, c'est une sorte de croisade, parce qu'en soi, les résultats du championnat des académies n'ont pas une grande importance. Donc c'est plus une croisade pour montrer ce qu'il faudrait faire. Les projets pilotes, pour montrer... Et puis aussi se protéger. Se protéger, parce qu'aujourd'hui, par exemple, si on fait un contrat avec un gamin de 17 ans, on peut se faire arrêter pour... On n'a pas le droit, soi-disant, de faire travailler un mille heure. Donc il travaillerait, il a un contrat de travail, machin, un truc... Et bien, tu peux pas. Tu peux te faire... Mais alors, bon, en France, il y a l'exception... C'est pareil en France, mais il y a l'exception sportive ou peut-être culturelle, artistique, et tout ça. Parce que c'est pareil pour un chanteur, c'est pareil pour un artiste jeune, quoi. Tu vois ? Donc il y a cette exception qui existe. Mais bon, un truc... Elle existe aussi, mais on ne veut pas la faire... On ne veut pas la créer. Mais elle est normalement existante. Tu vois ? Tout ça, c'est des choses vachement importantes. Alors, je ne parle pas du système de transfert. J'ai lu dernièrement que le président de la FIFA... De la FIFPRO... Philippe Piat. Philippe Piat. Je me rappelle qu'il jouait à Strasbourg. Je me rappelle que le nom était difficile. Et donc, Philippe Piat, il dit, avec juste raison, que le système des transferts actuel est illégal parce que c'est le club qui prend en charge une dette du joueur. Tu vois ? Et ça, ça ne peut pas te dire, selon lui. Alors, moi, je pense qu'il faut faire autre chose. Il faut créer le DNC. Pour chaque joueur, il faut créer un DNC. Le DNC, c'est quoi ? C'est le droit qu'a le club formateur ou le club qui l'a acheté. Le DNC, il peut être vendu. Et c'est le droit de négocier le contrat avec le joueur. Alors, exemple. Même entre académies. Moi, je vois un joueur dans une académie. Supposons qu'on met le DNC en place. Je vois un joueur dans une académie. Je fais une offre de 40 millions, de 50 millions, de 100 millions. Pourquoi ? Parce que j'espère en tirer plus. Et puis, je trouve qu'il est bon, tu vois. Je fais une offre. Et si elle est refusée, le type, il a un actif joueur qui se crée. Tu vois ? Et ça, il faut le faire. Il faut le faire en Afrique. D'autant plus en Afrique qu'ailleurs, mais même ailleurs, il faut le faire. Parce qu'effectivement, il a raison sur ce point-là. Il a raison que le club paye les dettes et les dettes à l'autre club, mais c'est le joueur qui devrait payer. Tu comprends ? Donc, et le DNC, bon, c'est beaucoup plus intéressant pour les clubs africains. Beaucoup plus. Là, tu en proposes des changements. Je lui en propose parce qu'il faut les faire. Surtout en Afrique. Tu sais que les clubs européens continuent leur transfert comme ils le font. Moi, ça ne me gêne pas. Mais pour l'Afrique, il faut faire quelque chose. Parce que les clubs, tu vois, les clubs africains, des pays d'Afrique du Nord, encore, ils ont quelque chose. Mais l'Afrique noire, tu vois, aucun transfert entre clubs. C'est pas normal. C'est pas normal. Je vois pas... Parce qu'ils veulent pas surtout donner un bon joueur ou vendre un bon joueur à quelqu'un qui va les battre après, tu vois. Non, puis il y a surtout l'obsession de vendre à l'étranger. Oui, ils veulent vendre à l'étranger parce que c'est mieux. Mais le problème, le problème, c'est que nous, avant de vendre à l'étranger, je prends l'exemple de l'académie de l'Université de l'époque, les deux premiers joueurs qu'on a vendus à l'étranger, on les a vendus beaucoup plus cher que ce qu'on aurait vendu dans le marché domestique. Ça, c'est clair. Et puis, on n'avait d'ailleurs aucune offre. On n'avait aucune offre. Donc, ils n'étaient pas à vendre. Par contre, je me rappelle, c'est Aruna et Zokora. Là, on les a vendus l'un, un milliard. L'autre, un milliard de Français et classes qui fait 1,5 million d'euros. Et l'autre, 600 000 euros. Ça faisait 2,1 millions. Donc, tu vois, ça, ça a aidé pas mal. Il a fait un hôtel. Ouais, l'hôtel, c'est moi qui l'ai fait. En partie, mais en grande partie. Dis moi, quand on parle, quand on évoque des réformes possibles, notamment pour le continent africain, sur les transferts et autres, il y a aujourd'hui à la FIFA un homme important qui est un homme qui t'a toujours soutenu et que tu as soutenu aussi, c'est Arsène Wenger. Est-ce que tu as des discussions avec lui sur ces points-là ? Il connaît, mais... Bon, ben, je lui en reparle. Ben, il va venir en Afrique. Il m'a dit, je viendrai en Afrique. Il va faire un voyage. Et je lui ai dit, écoute, et moi, je voudrais faire l'association et avoir l'autorisation de la FIFA de faire des projets pilotes pour l'Afrique, tu vois. Des projets pilotes style DNC, style Arbitre Vidéo, style point avec bonus. Mais c'est vachement plus simple. Il faut... Je n'arriverai pas, peut-être, à les convaincre. Mais si je ne les convainc pas, je serai leur ennemi après. Moi, je serai à fond leur ennemi. Et honnêtement, à un moment donné, quand tu as une association de... Tu gères une association qui regroupe les... C'est pour tout. C'est pour la FIFA. Il n'y a pas en compte que ça, pour l'Afrique, c'est bon. C'est bon. Tu gagnes 3 zéros aujourd'hui ou tu gagnes 4 à 1. Et tu perds 1 zéro. Et après, tu fais 4 à 4. Qu'est-ce qui se passe ? Il y a un point. Et chacun a un point. Pour ça, c'est mondial. C'est valable partout. La règle des 3 points, elle n'a pas l'air de te convaincre, quel que soit l'endroit. Quel que soit l'endroit, c'est nul. C'est nul. Il faut remettre... Mais il faut remettre... Ça doit être 30 ans que ça dure. Je ne sais pas. On ne va pas passer le temps. Ça passe vite. Honnêtement, ça passe vite. Parce que je crois que... Je crois que c'était plus récent quand même. Je ne crois pas. Je crois que c'est les années 90. Il me semble bien. C'est aussi vieux que ça. Non, non, ce n'est pas les années 90. C'est le début des années 2000. Il y a eu le bonus chez nous. Oui. Oui, mais c'était qu'en France. Ah, mais le bonus, c'était il y a 50 ans. C'est l'année 70. Mon bon Jean-Marc. Globalement, tu as... Tu as la sensation que le football mérite beaucoup de réformes aujourd'hui ? Beaucoup. Il y a des bonnes réformes dans le jeu. Il y a des bonnes réformes. Moi, 5 joueurs, ça me semble beaucoup. 5 remplacements. Oui, 5 remplacements, ça me semble beaucoup. Parce que tu vois, ils sont tous... Les clubs, ils perdent beaucoup d'argent avec ça. Bon, ils s'en foutent, les grands clubs. Il y a de l'argent partout. Donc, ils viennent de... Pas forcément du club, mais bon, ils peuvent jouer avec tout un tas de clubs. Manchester City, ils ont des clubs City au Brésil, en Amérique. Ils ont trois qu'ils ont achetés. Bon, ils ne l'appellent pas City, mais ils ne l'appellent pas. Tu vois, je veux dire... T'as l'impression, globalement, que le foot actuel, il est finalement... Les règles sont faites pour les gros et qu'elles laissent beaucoup de petites de côté ? Oui, j'ai parfois cette impression. Mais moi, je ne suis pas contre le fait que les gens qui travaillent bien, qui travaillent et qui ont un certain mérite, soient récompensés. Si maintenant, un club travaille bien, un machin, comment ça, en Angleterre... Brighton travaille pas mal, Brighton. J'ai vu, effectivement, qu'ils ont un joueur asiatique, là, sur le côté. Ce n'est pas Brighton qui a ça ? C'est un japonais, oui. C'est un très bon joueur, hein ? C'est un très, très bon joueur, j'aime bien ce joueur. Et ça veut dire qu'ils ont des bons recruteurs. Ce joueur-là, il devrait être à Paris. Mais parce que... T'es Paris Saint-Germain. Paris Saint-Germain peut s'offrir n'importe quel joueur. Donc, si tu fous en l'air 4, 5 joueurs ou 6 joueurs qui ne sont pas assez forts, t'en prends 4, 5 qui sont beaucoup plus forts que la moyenne. Et là, à mon avis, t'as une bonne chance de gagner la Champions League. Putain, putain. S'il ne gagne pas la Champions League, c'est parce qu'il n'y a pas un mec qui est... Là, par exemple, Galtier, il vient avec le mec, là, comment il s'appelait, à Campos. Et il était là-bas avec lui, à Lille. Donc, ils se sont bien entendus. Bon, il refait la paire. Bon, alors, on peut dire ce qu'on veut. Après, ils virent Galtier. Il n'y a pas de... Ils vont prendre qui ? Je ne sais plus. J'ai eu Paris qui a un nom, déjà. Il y a plusieurs noms qui doivent se balader. Mais qu'est-ce que va faire Campos ? Et qu'est-ce que va faire le mec qui va arriver, il va dire « Ah, putain, il y a encore un Campos, là, qui m'envoie des joueurs et tout ça. » Tu amènes Gwardela, par exemple. Il ne veut pas de Campos, celui, Gwardela. Il va dire « Non, non, mais moi, je ne viens pas. » Sauf si lui, il s'en a. Et moi, je fais le recrutement. C'est la prime au club qui travaille bien. Il y a la cohérence. Marcel, il faisait tout le recrutement avec David. À la fin, il avait plus de mal à la fin aussi à faire le recrutement. Parce que David a été... Il a vendu ses actions. Il a eu besoin d'argent. Il a vendu toutes ses actions. Donc, il avait beaucoup moins de pouvoir. Mais tant que David avait été là, David Dean, comment c'était ? C'est ça ? David Dean. David Dean, oui. Tant qu'il avait été là, il faisait les résultats. Il faisait les résultats parce qu'il prenait les bons joueurs. Il faisait des erreurs de temps en temps, mais qu'il n'en fait pas. Tu vois, si tu fais une erreur, mais si tu en fais quatre, c'est pareil. Et globalement, tu as l'impression que l'une des évolutions très fortes du football, c'est qu'il y avait un certain nombre de clubs qui pouvaient arriver à faire des bonnes performances. Et aujourd'hui, on a l'impression que c'est limité à une dizaine de clubs en Europe qui ont des budgets énormes. Et surtout, il y a un écart abyssal par rapport aux autres. Est-ce que ces écarts abyssaux mettent en cause la nature du foot qu'on a connu ? Oui, ça met en cause la nature du foot qu'on a connu, bien entendu. Mais moi, je pense par ailleurs que si j'avais été l'ASSEC à l'époque de nos joueurs, on aurait fait vraiment beaucoup de bonnes joueurs, beaucoup, beaucoup. Et donc, on a des clubs, nous. Alors le problème, c'est qu'on a des clubs, mais on a un club au Mali qui s'appelle Vidar. Et donc, les académiciens ont signé dedans, dans ce club, et puis, ils jouent quand ils arrivent à 17-18 ans, ils jouent. Et à 18 ans, maintenant, t'as tous les clubs qui veulent des joueurs de 17-18. T'as tous les clubs qui veulent les bons joueurs. Donc, si tu perds tous tes bons joueurs, les meilleurs, t'as une équipe qui est un petit peu plus moyenne, pas aussi forte qu'avec les joueurs d'avant. Mais bon, à un moment donné, à force de vendre, aujourd'hui, notre société, elle a des actifs. Elle a des actifs, elle a de l'argent. Pourquoi pas, à un moment donné, dire, bon, ben non, on le vend plus tard, on ne le vend plus à 18 ans, on le vend à 19, 20 ans ou 21 ans, parce que, lui, on veut le garder, c'est tout. Ou les deux, c'est un concert de deux joueurs, on veut les garder. Ou alors, on les vend très cher. Et moi, je pense qu'à un moment donné, il faudra jouer ça. Il faudra jouer ça parce qu'il faudra jouer la Champions League africaine. Et ça, c'est dans l'idée qu'il y ait à nouveau des clubs africains qui tiennent la route, parce que c'est un peu le problème. Oui, et nous, on est professionnels, nous, notre société, et la société qui a repris les clubs, est professionnelle. On est professionnels, donc, on est en avance. Déjà, on est en avance. On va leur dire, alors, Fifa, mais nous, on est professionnels. On a des contrats avec des joueurs qui gagnent plus d'argent qu'ils en dépensent, tu vois. Et donc, on est professionnels, ils ont des contrats, on respecte tout. Alors, maintenant, vous nous dites, parce que là, on a un problème avec la FIFA, qui, sur les joueurs venant du Ghana, sauf qu'ils ne connaissent pas ce qui s'est passé. Le Ghana était financé par Maghède Sabi, aussi. Et à un moment donné, les gens qui étaient financés par Maghède, mais aussi par la société, où il avait une grosse société, là, et donc, bon, ils dépensaient trop, quoi, tu vois. Les mecs de la société commençaient à se dire, bon, c'est pas, il faut peut-être arrêter, quoi. Bon, et effectivement, il s'est arrêté. Alors, Jean-Marc, c'est quoi le projet du futur pour Jean-Marc Guillot ? Il y a des bons joueurs, et puis, c'est des joueurs qui ont vraiment, qui sont vraiment motivés pour réussir, je veux dire, tu vois, et qui vont réussir. Après, bon, après, ils vont réussir. Non seulement ils réussissent, la réussite, c'est, tu vois, par exemple, comme un peu Samasekou, ou Aïdara, même Kamara. Kamara, c'est un, comment je veux dire, c'est un académicien un petit peu par, il est rentré par guidard, en fait, tu vois. Bon, moi, je le trouvais pas trop mauvais, parce qu'il est pas trop mauvais, mais il est pas non plus terrible, terrible, quoi. Je veux dire, c'est pas, tu sens pas l'académicien, vraiment, quoi, tu vois. Mais bon, c'est un mec qui a du caractère, et puis, voilà. Mais machin, Salzbo, il ne voulait plus le garder, parce qu'il est difficile avec son caractère. Donc, qu'est-ce que je disais ? Vous voyez, c'est facile, s'ils sont motivés, et ils sont tous motivés. Ils aiment le foot, ils sont dans un endroit où ils font du bon foot, où ils touchent le ballon autant qu'autant, tu vois. Moi, j'ai fait des trucs comme moi j'aurais aimé, étant jeune, d'avoir quelqu'un qui me dise, voilà, tu vas faire ça, 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 et ça. Mais avec le ballon, on faisait ça, nous, avec des concours, tu vois. J'avais des cousins qui étaient foussieux aussi, tu vois. Et on faisait tous ces ongles, ces machins, tout. Mais j'ai fait plus fort avec les académiciens. Oui, c'est bien au-delà du concours des jeunes footballeurs qu'on a tenu en France. Ah non, les degrés. Je pense qu'il n'y a aucun joueur, même... Bon, il pourrait le réussir s'il travaillait, ça, c'est sûr. Mais il n'y a aucun joueur qui, d'emblée, peut te faire le truc de genoux, ou même des pieds, comme ça. Pas beaucoup, hein. T'en vois pas beaucoup. Qu'est-ce qui fait que... Parce qu'on dit toujours que la France est le meilleur pays formateur et autres. Et pour autant, toi, tu utilises des méthodes complètement différentes, avec des résultats qui peuvent être peut-être comparables. Enfin, c'est pas le même nombre, évidemment. Non, ils sont pas comparables. Ils sont pas comparables, les résultats. C'est nettement mieux chez moi. Je peux te dire une chose. Il n'y a pas comparables. T'as déjà vu une équipe de 17 ans française battre une équipe d'adultes qui était à la Coupe du Monde en je ne sais plus quelle année. Il y avait 9 joueurs qui avaient joué à la Coupe du Monde. T'as les gamins qui étaient... Même juniors, ils avaient du mal à mettre... Et ils les ont battus. Ils les ont battus. Et pas avec de la chance. Ils les ont battus, normalement. Ils auraient pu... Ça aurait pu être... Une ou deux fois, j'ai eu peur. Mais bon, le gardien chez nous, il s'en est bien sorti. Tu parles des académiciens après sur la Super Coupe d'Europe. Oui, mais est-ce que t'as vu ça en Europe ? Tu ne peux pas le voir. Tu ne peux pas le voir. Je te le dis, tu ne peux pas le voir. Tu penses que tu travailles mieux que les formateurs français ? Je ne veux pas dire que les formateurs français, c'est des nuls. Ce n'est pas ça. Mais je travaille mieux. Pourquoi ? Parce que j'ai des enfants à 10 ans. Eux, ils les ont à 15. Déjà, la formation à 15, tu es déjà un petit bonhomme à 15. Alors que chez nous, de 10 à 15, c'est des enfants. Et ils apprennent. Et ils apprennent bien. Ils sont motivés. Et puis ils vont à l'école. Bref, c'est beaucoup mieux. C'est beaucoup mieux. Ça marche. C'est beaucoup mieux. Et je pense que les managers que l'on a sont quand même, humainement parlant, bons. Ils sont vraiment... Ils aiment les joueurs. Ils aiment leurs joueurs. Dernière question toute simple. Qu'est-ce qui empêcherait d'expérimenter la méthode Guillaume en France ? Qu'est-ce qui empêcherait de le faire en France ? Que tu viennes toi-même, d'ailleurs, de le faire en France ? Déjà... Oui, peut-être. Déjà, oui, oui, mais j'y ai pensé. J'y ai pensé, surtout dernièrement. Mais bon... Dans ma tête, il y a un petit projet comme ça qui reste calé quelque part. Mais il faut trouver l'endroit. Il me semble avoir trouvé un. Mais après, il faut quand même investir beaucoup. Je ne veux pas que... Je veux séparer le GMG Football de ce projet-là. Ça, c'est un projet un peu différent, tu vois. Et qui serait français ? On pourrait faire ça en France. Et je regarde comment Paris-Saint-Germain, je pense qu'ils ont comme ça, pendant les vacances, ils font venir des jeunes. Bon, c'est bien. Mais ils gagnent de... Je ne sais pas s'ils gagnent de l'argent, mais a priori, c'est toujours complet, tout leur truc. Et je trouve que c'est bien aussi, parce que dans les jeunes qui arrivent, quelquefois, il y a un bon, tu vois. Et ça leur sert de recrutement. Donc, moi, je pense que je pourrais faire ça aussi. J'ai un projet où il y a 25 hectares en Bretagne et pas très loin de Paris. Donc, je me tape, quoi. Il faut que j'achète. Et ce sera le même type de projet, c'est-à-dire prendre des enfants de 10 ans et tout construire. Prendre des enfants de 10 ans. Non, parce que je ne peux pas prendre des enfants de 10 ans. Je ne peux pas. Ou alors, il faut que je fasse une école et vraiment bien, bien, parce qu'on ne va pas me permettre de prendre des enfants de 10 ans et puis qu'ils ne fassent pas d'école. Donc, il faut que j'ai une super école. Là, j'ai une école, mais c'est beaucoup plus... L'Afrique, c'est plus tranquille. L'école qu'ils ont, qu'on a, elle est meilleure que l'école publique, quoi. Tu vois ? Elle est meilleure. Ils sont meilleures. Nous, on a plus de moyens, quoi. Donc, puis on a plus d'enfants. Il y a des petits cours. Là-bas, ils ont 50 enfants. Le mec, elle s'occupait. Et puis, chez nous, c'est 10. Tu vois, c'est des groupes de 10. Donc, les profs, ils sont quand même beaucoup mieux, quoi. Tu vois ? Mais en France, tu auras beaucoup plus d'administrations qui te fera chier, quoi. Tu vois ? Tu vois ? Pour manger, pour interner les mecs. Alors, l'idée, c'est de faire des stages et que, au moins, ça nous rapporte un peu, quelque part. Si on fait un investissement, il faut bien qu'on touche de l'argent en retour, quoi. L'idée, c'est de faire des stages, mais après, avoir, peut-être, prendre un club, là-bas, tu vois. Et puis, bon, ça ne va pas être que des Bretons qui vont venir, mais prendre un club et puis faire venir des gamins de chez nous, d'Afrique, tu vois. Pas de problème. Ils viennent et puis, ils vont jouer pour le club et le faire monter, tout ça. Il va monter, tranquille. Ce sera le dernier grand projet à Guignot ? Ouais. Ouais. Ce sera le dernier. Mais bon, après, il y aura des enfants qui gérant la boutique et qui prendront d'autres projets. Il y a un projet aussi féminin, quoi, pour tomber en Afrique. C'est difficile. Tu le vois même ici. Il y a quand même moins de filles. Mais en Afrique, je suis persuadé que s'il y a des filles qui aiment le foot et qui ont des qualités physiques. D'ailleurs, tu vois dans chaque équipe, tu as trois, quatre membres, celles qui font la décision, la vitesse et tout ça. Tu sais, il y a deux trucs. Qu'est-ce qui te donne envie, qui donne envie à tes joueurs d'arriver ? C'est que déjà, tu dis, mais si j'arrive, je vais toucher de l'argent, je vais te transférer, je vais toucher de l'argent. Et puis, j'aime ça. Ils aiment ça, les filles, comme les garçons, d'ailleurs. Mais... Et ça, ça s'appelle la motivation, quoi. Je veux dire, tu vois, ils sont motivés parce qu'il y a un but, un but qu'ils espèrent toucher, arriver à ce but, tu vois. Et honnêtement, honnêtement, les gamins, ils savent ça aussi, tu vois. Parce que, regarde, nous, dernièrement, au Mali, ils sont revenus, il y a sept ou huit joueurs qui jouent en Europe, qui sont revenus s'entraîner à l'académie, avec les jeunes. Mais... Ils ont voulu faire un match contre la Promosis, et ils les ont battus. Ils ont perdu. Ils ont perdu. Les pros ont perdu. Les pros, ils ont perdu. Voilà, les projets, tu vois, c'est des projets qui tournent autour du foot, quoi. Mais qui... Et qui... Et qui me satisfont vraiment, si j'arrive à le faire, le projet. Ouais, ça m'amuse toujours. Donc ce serait... Tu venais faire une sorte de PSG Academy, une JMG Academy en Europe, c'est ça ? Non. Non. Je vais faire... Un endroit où on peut jouer au foot, donc 25 éclairs, tu peux te faire 3, 4 terrains, quand même. Donc déjà des terrains, et puis... Après, faire des stages de foot, puis faire des stages, mais faire des stages avec comment on travaille, tu vois ? Tu vois ? Et pour les 10 ans, pour les 12 ans, ceux qui viennent une fois, ils reviennent et ils reprennent leurs gens là où ils les ont laissés, tu vois ? Et là, tu peux faire des trucs un peu sympas. Tu vas avoir beaucoup de joueurs moyens qui n'arriveront jamais à faire le truc, puis tu en auras peut-être un, deux ou trois qui arriveront à faire et qui reviendront forcément plus, quoi. Je pense que les joueurs moyens vont s'éliminer tout seuls, quoi. On dirait, non, on n'est pas fait pour ça, tu vois ? Mais il y a tellement de gens qui, tellement de gamins qui jouent au foot et qui ont l'impression qu'ils vont y arriver, tu vois ? Bah, oui, s'ils arrivent à faire tous les degrés et tous les jongles, ils ont des bonnes chances d'arriver et s'ils ne sont pas trop cons dans le jeu, tu vois ? Ouais, ça, je comprends. Donc, mais ça vaut le coup d'essayer de faire ça pour avoir derrière un projet de faire monter une équipe progressivement de, je ne sais pas, il s'appelle 5K, là-bas. Il paraît que c'est le Saint-Tropez breton, quoi, en fait. Donc, il faut investir beaucoup, il faut réinvestir beaucoup et donc faire venir des gamins de Côte d'Ivoire ou du Mali, bon, c'est pas... c'est pas difficile, quoi. Et tu verras que si on fait même venir le deuxième jeu, le deuxième, tu vois, les plus vieux et les meilleurs vont probablement partir parce qu'on ne pourra pas les garder, tu vois, on ne pourra pas. Si on nous offre, ils vont offrir aux joueurs aussi quelque chose d'intéressant, tu vois, et donc, on ne pourra certainement pas les garder. Mais, il y a d'autres joueurs. Là, par exemple, il y a un joueur qui s'appelle Samuel à Poico qui est vraiment bon mais il n'a pas été pris. et il est tombé aussi dans le truc du Covid. Tu vois ? Et donc, il n'a pas été pris. Comme il est petit et qu'il a 23 ans, il ne sera jamais pris. Ce jour-là, il vient chez nous, il est bien payé, il joue. Il n'a pas été pris.